bonjour et bienvenue sur alliance occulte j'espère tout le monde va bien donc maintenant que le dossier sur l'autoroute maudite est terminé comme promis on va donc commencer je vais je vais donc commencer à mettre en ligne les fameux articles qui ont été mentionnés dans ce dossier pour vous puissiez faire le lien entre les informations je vous rappelle que tout ce qui touche les recherches et les enquêtes écrites c'est à 20 heures sur la chaîne mais loulou d'accord donc ça ça ne change pas on avait donc parlé évidemment comme on a parlé du pouvoir du chiffre 666 616 donc de la bête il va c'est dans l'ordre des choses qu'on est aussi mentionné satan donc là ça va être le sujet de cette vidéo la véritable identité de sas de satan origine et confusion linguistique alors ce cet article avait fait beaucoup de bruit à l'époque donc pour ceux qui avaient des doutes je vous suggère de de consulter les fameux livres saints qui sont qui sont mentionnés ça vous permettra de faire le lien avec ce que je vous explique dans cette vidéo on retrouve fréquemment le nom de satan dans le judaïsme le christianisme et l'islam daniel gc hansson a mis l'éventualité que son appellation pourrait vouloir dire titan en réalité le nom de satan est d'abord apparu dans la bible des hébreux traduit par ennemis en tant qu'homme adversaire pas en tant que démon il apparaîtra en tant qu'homme ennemis ou comme un verbe dans la religion après par la suite une traduction de la une traduction pardon de la bible hébraïque parle également de andy ballon toujours en tant que verbe pour définir cette ou ses entités vous comprendrez après pourquoi je vous dis ça on peut se rapporter à victor paix hamilton pour son livre satan et à david noël friedman pour son ouvrage en short bible dictionary édité par double baie en 92 1992 qui vont en fait confirmer ses propos d'accord ils ont tous deux étudiés pour savoir si satan était le nom d'un être néfaste véritable ou un nom commun utilisé pour désigner les traits de caractère de quelqu'un c'est dans ce dernier cas que leur hypothèse pourrait changer beaucoup de choses et j'ai donc pris la décision à mon tour de me renseigner à l'époque c'est vrai que ça me semblait quand même important on voit beaucoup de gens qui emploient le terme de oh mon dieu c'est des satanistes oh satan par ci satan par là donc ça commençait à m'intriguer un petit peu je me suis dit bon j'ai poussé le truc pour voir un petit peu ce qu'il en est et en réalité satan ne serait pas un être tel qu'on l'entend donc un être démoniaque tel qu'on l'entend mais un terme désignant une mauvaise personne ou un rival le roi david deuxième roi d'israël mentionné dans la bible a été qualifié de satan par ses adversaires militaires par exemple ce terme était aussi utilisé pour décrire un être céleste corrompu et si l'on va dans ce sens il semble logique que tous les anges déçus déchus soient des satans dans tous les cas ce mot définirait l'acte de commettre une trahison immense dans le cadre d'un conflit et dans certains passages de la bible satan serait la désignation d'un être céleste diabolique empêchant en réalité un être angélique d'avancer en fait dans sa quête chez les amorim peuple qui a transmis son savoir judaïque en parlant le dialecte araméen des juifs satan est très important et désigne les mauvais penchant alors qu'il serait responsable aussi des péchés décrit dans la bible quelle que soit la position dans laquelle le mot satan est utilisé il est la description d'une entité néfaste dans le cas des rabbins satan est identifié au serpent du jardin d'édon dans la torah d'israël là encore le diable ne peut pas exister car l'autorité du dit seigneur ne se partage pas il n'existe pour eux qu'une instance appelée le satan donc c'est une instance et c'est un lieu c'est un comité ce n'est pas un démon encore une fois nous repartons donc sur un nom commun et non sur l'existence d'un démon précis dans l'islam il porte le nom d'iblis le shaitan traduit par le diable refusa de se plier devant adam et sera chassé du paradis dans ce dernier cas il possède une identité qui lui est propre encore aujourd'hui un point commun avec le christianisme dans le christianisme justement satan est le chef des démons pour avoir été un ange déchu de ses droits après s'être rebellé contre dieu là aussi vous allez voir qu'il ya un bémol dans les traductions c'est d'après l'église catholique romaine que parce que alors les chrétiens vous savez que vous savez que chez les chrétiens vous avez les orthodoxes les catholiques les anglicanes il ya plusieurs branches de la chrétienté 1 les protestants tout ça ça s'est divisé aussi après ça explique pourquoi la branche chrétienne est si grande il ya véritablement voilà il ya eu des divisions c'est d'après l'église catholique d'accord c'est important de le préciser romaine que dieu créa les anges mais que certains d'entre eux prirent le mauvais chemin et penchère du côté du mal satan est vu chez les chrétiens comme le serpent de la genèse premier livre de la torah aussi dans l'ancien testament donc c'est des principes en réalité juifs qui vont être repris après donc par les catholiques en tout cas dans les évangiles du moyen-âge il est à il est avant tout associé à belzébut en fait satan il n'y a pas de satan c'est belzébut d'accord satan se fait aussi appeler lucifer mais il semble que ni l'ancien ni le nouveau testament ne fasse mention de cette appellation au risque que ça chatouille d'autant plus que la traduction d'origine de ce nom est porteur de lumière il était pour les chrétiens celui qui brillait le plus avant de se corrompre là encore on hésite sur le nom commun ou le nom propre étant donné que les traces de sa véritable identité sont multiples au sein du christianisme d'autres possèdent un nom qui n'a jamais changé ou qui est resté proche de la traduction de la traduction d'origine il n'y a pas eu trop de transformation par contre c'est pas le cas du ou d'un satan satan a vraiment subi des transformations incroyables c'est aussi dans le nouveau testament que l'on voit le terme de satan désigné comme un nom propre en face de jésus de nazareth et c'est aussi au moment de cette évolution qui sera connu pour une phrase en latin qui lui est associé dans un être dans un extrait de l'évangile selon saint mathieu vous devez connaître cette phrase puisqu'il est question du simple du fameux valet rétro satana traduit par arrière satan tout simplement même si dans l'évangile selon marc qu'il est écrit que l'esprit poussa jésus dans désert où il passe à 40 jours tenté par satan ou que dans l'évangile selon lui qu'il est écrit que jésus leur dit je voyais satan tomber du ciel comme l'éclair je n'arrive pas à le voir comme un nom propre donc comme le nom d'un démon à proprement parler mais toujours comme un nom commun même si c'est là que fut attribué l'appellation de satan au chef des démons comme par hasard ces phrases ont pour moi un double sens et la confusion l'origine modifiée de ce terme en fait c'est sans doute à ce moment là que justement les modifications ont eu lieu d'accord pour moi ça colle à peu près avec les événements en tout cas aujourd'hui on recommence à utiliser le terme de satan pour décrire une personne néfaste dans son comportement telles que les expressions très connues tu as le diable au corps par exemple ou bien tais toi satan quand on s'adresse à une personne qualifiée de très mauvaise ou voilà ou voilà de très mauvaise voilà de pas de quelqu'un mal intentionné quoi l'évolution linguistique les traductions et les changements qui ont eu lieu au travers des siècles qui ont été volontaires ou non ont donc créé vraiment d'énormes confusions à ce titre quand des personnes prétendent avoir affaire à satan elle nous dit simplement avoir affaire à n'importe quel démon ou à une personne négative tout simplement mais pas au diable tel qu'on l'entend d'accord c'est pas du tout la même chose même si d'ancienne littérature cite asmodée à zazel ou satan par exemple en effet est c'est mastema qui serait le chef des démons depuis la période du second temple en l'an 530 avant notre ère et 70 ans après jésus-christ dans la mythologie juive mastema est selon le livre des jubilés le véritable satan que beaucoup redoutent et qui oeuvrerait aux ordres de dieu en réalité pour impléger des punitions il serait intervenu lors du déluge par exemple quand dieu décida de supprimer tous les démons mastema lui demanda de lui en laisser quelques-uns pour pouvoir concerner pour pouvoir continuer pardon à exercer son autorité son pouvoir voilà il voulait une part du gâteau il l'a demandé ce nom est l'un des plus anciens que l'on trouvait déjà dans les écrits religieux araméens pourtant il n'est pas mentionné dans la case dans la classification des démons ce qui est le cas de satan qui aurait pris sa place ce qui ne définit pas toujours le vrai chef des enfers ceci nous pousse à nous poser les bonnes questions quant à la classification des êtres démoniaques et la véritable identité du dit diable et de ses origines dans l'histoire religieuse ou en démonologie voilà pour satan mes loulous je voulais vraiment démontrer au travers de cet article d'abord voilà toutes ces confusions religieuses qui peut y avoir des fois et qui parfois parle de pas grand chose c'est un petit peu le cas de satan voilà mes loulous je vais vous faire de gros bisous j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu bah écoutez je vous donne rendez-vous demain à 20h pour une nouvelle recherche bye bye